L'église Saint-Michel, un bâtiment riche par son histoire, en 1973, elle fut détruite suite à un incendie et remplacée par une construction futuriste qui est devenue rapidement vétuse. D'importants aménagements ont été entrepris par la municipalité pour améliorer l'accessibilité et l'environnement de la place de l'église. Les commerçants des alentours ont souffert de ces travaux et se sont plaints de leur impact négatif sur leur commerce. Les travaux d'aménagement de la place sont pratiquement terminés et l'inauguration aura lieu au début du mois d'octobre. La construction d'un nouvel édifice a été entrepris en novembre 2006 et il aura fallu trois ans à la commune du François pour que ce projet aboutisse. L'architecture de cette église allie modernité et tradition avec la terre cuite, le bois et la pierre pour les matériaux utilisés par le passé, mais également les références architecturales actuelles avec une façade en pierre et un clocher imbriqué au centre du parvis. Coût de cette réalisation ? 4,5 millions d'euros. La consécration de la nouvelle église s'est déroulée le dimanche 1er mai 2011 en présence de Mme Josette Manin, présidente du Conseil général de la Martinique, Mme Catherine Conconne, vice-présidente du Conseil régional, du sénateur maire Maurice Antis, M. Raymond Ocolier, maire du Vauclin, du curé de la paroisse, le père Bruno et de l'évêque du diocèse de la Martinique, Mgr Méranville. Sous-titrage Société Radio-Canada